Musique What's up tout le monde c'est Christo, aujourd'hui on se retrouve pour les Breaking News Et suite à une petite demande, une bonne petite demande d'ailleurs à ma précédente vidéo A l'une de mes précédentes vidéos plutôt, à propos de l'actualité, à propos de ce nouveau jeu GTA 6 Sachant que je vais aussi faire sur Red Dead Redemption 2 parce qu'il a été annoncé Même si avant je faisais de la spéculation un peu dessus, bah maintenant il est annoncé Donc il y aura certainement dans le temps beaucoup plus de choses à dire Et bien c'est que voilà, ma vidéo sur GTA 6, en gros j'ai parlé à peu près d'une date de sortie et tout Ça fait vraiment plaisir à ma communauté et que en gros là je vais continuer et partager un peu Ce que vous me partagez et moi ce que je peux vous partager Voilà, c'est ça Ah là là, il est bon Alors moi je vais vous parler aujourd'hui, je vous ai parlé en tout cas d'une date de sortie Avec quelque chose aussi d'assez intéressant que certains internautes m'ont parlé Enfin en tout cas m'ont dit dans la barre des commentaires que je risque de vous partager dans pas très longtemps Il y a quelque chose d'autre, là ça va être au niveau du lieu En gros normalement pour ce futur GTA, tu vas avoir deux types de lieux En gros t'as deux types de lieux où vraiment t'as beaucoup de rumeurs là dessus Et normalement on devrait se pointer sur ces deux types de lieux Soit on va se pointer sur un Vice City, en gros à Miami Soit on va se pointer sur un ensemble de jeux GTA qui ont déjà été développés auparavant Parce que forcément depuis GTA 4, les moteurs graphiques ont été changés, les textures ont changé Et que si vous voulez Rockstar peut se servir de ses anciennes textures, modélisation Que ce soit pour GTA 4 et GTA 5 Pour reconstruire après ce fameux GTA 6 tout en intégrant ces maps là Donc c'est une union de maps Même en mettant éventuellement la map de GTA 5, la map de GTA 4 plus Vice City Ou alors pour ce GTA 6, on va se retrouver juste avec Vice City Qui va être on va dire amélioré Parce que oui auparavant il y a eu un Vice City qui est sorti Donc à Miami sur PSP D'ailleurs c'est un peu là où j'ai connu aussi D'ailleurs tenez moi au courant dans la barre des commentaires Dites moi quel premier GTA vous avez connu A mon avis la plupart des personnes c'est San Andreas Mais maintenant avec le temps je pense que ça a peut-être changé Il y en a peut-être qui ont découvert depuis GTA 4 ou d'autres GTA Moi principalement c'est vrai que ça peut paraître bizarre Mais c'est depuis Vice City Je l'ai eu sur PSP C'est vraiment là où je suis tombé amoureux de cette série Et j'ai commencé vraiment à geeker sur PSP J'étais super content parce qu'à l'époque On va dire la PS2 et tout C'était pas trop mon truc J'aimais bien y jouer mais je préférais Voilà geeker aussi sur la PSP Ce genre de console portable Et j'ai vraiment adhéré moi à la série GTA Depuis ce moment là Vice City Alors il y en a qui vont me dire ouais mais Christo pourquoi développer un jeu sur Vice City Sachant qu'il a été déjà développé à Vice City Moi je vais dire la même chose pour GTA 4 GTA 4 et bien c'est à New York Et bien c'est Liberty City Et Liberty City est déjà apparu auparavant dans un ancien GTA Je crois GTA 3 ou quelque chose comme ça Où c'était déjà à New York Donc en gros ils ont carrément repris le jeu d'avant Qui était sur des petites textures un peu dégueulasses Et ils l'ont amélioré pour donner un GTA 4 C'est un peu la même chose si vous voulez avec GTA 5 Où en gros ça se passe entre guillemets à Los Angeles Et tu peux avoir San Andreas Où il peut y avoir de forts liens entre San Andreas Et le jeu GTA 5 La carte en tout cas En fait si vous voulez ils ont grosso modo créé des maps et tout Et puis après avec le temps ils se sont dit Bah on va améliorer ces maps Pour donner une plus grosse envie en tout cas Aux gamers de jouer à ces jeux là Tout en gardant aussi l'histoire du jeu En gardant les personnages, en gardant les gangs Ce qui donne vraiment aussi Et bien aux gamers de rester, d'adhérer A ces jeux là Pour pas qu'on se retrouve avec une trop grosse nouveauté Petit coucou à toi Call of Duty Par exemple ça a été cité sur certains articles Pour certains l'intégralité des Etats-Unis Pourrait être recréé Mais pour d'autres c'est à Vice City Que se concentrera donc l'essentiel de l'action C'est ce que soutient ce graphiste Qui a non seulement imaginé donc une version étendue De la République en fait de Miami Mais aussi tous les environs de la ville Donc la Floride, etc, etc Les mers salées, les steppes arides Ou encore les réserves indiennes En tout cas 49 localités différentes Ont été imaginées de l'intérieur des terres de Floride Aux nombreux îles qui forment sa frontière Côtière Voilà ce concept pourrait donc repousser Les limites qui s'étaient fixées Rockstar pour GTA V Après en gros la deuxième possibilité C'est l'intégralité des Etats-Unis Cependant certaines rumeurs laissent penser En fait que Rockstar aurait choisi De modéliser l'intégralité des Etats-Unis Pour la map de GTA VI En effet le studio voudrait intégrer l'ensemble Des villes Donc que les joueurs en fait ont pu découvrir Dans les anciens épisodes L'équivalent de New York, Miami et Los Angeles Pourrait donc être retravaillé pour l'occasion Et comme à chaque fin de vidéo Pour ce genre de série Et bien en fait je vous donne mon avis Oula il a failli gicler mon café Il y a vraiment du café Je fais pas semblant de boire du café et tout Pour faire genre le mec et tout Mais moi en gros Moi je le vois vraiment En fait c'est deux possibilités Que ce soit juste à Vice City Ou juste sur les trois maps En fait c'est tout à fait possible Là honnêtement j'ai pas trop d'avis Parce que normalement Il devrait remasteriser en gros Un peu en quelque sorte Et bien Vice City Ou alors se dire Bah écoutez ce qu'on va faire On va faire un gros GTA VI Sachant que ça sortira dans les années 2018-2019 Et qu'il y aura aussi Une nouvelle génération de consoles En gros la PS5 et la Xbox je ne sais combien Et donc en fait se dire carrément Bah écoutez ce qu'on va faire Vu que aussi ça va apparaître Sur une nouvelle génération de consoles On va faire un énorme truc Avec une énorme map et tout Qui va demander beaucoup de ressources Mais de toute façon Rockstar, Take 2 Et toutes ces choses là Bah en gros ils sont vraiment en contact aussi Bien sûr avec les plateformes de consoles Que ce soit même aussi La plateforme PC bien sûr Mais bon à partir du moment où t'as un PC En gros faut avoir le mieux possible Mais moi je pense qu'il est tout à fait possible De prendre et bien Que ce soit New York, Miami et Los Angeles Et les intégrer tout simplement dans un seul jeu Ce qui va vraiment faire encore un plus gros buzz Par contre c'est vrai que ça va demander aussi Beaucoup de temps de développement C'est pour ça que lors de ma précédente vidéo Je vous ai parlé en gros Et bien d'une date de sortie Environ 2020-2021 Même si j'ai du mal à y croire Ça peut paraître assez logique Après tout ce que je suis en train de vous dire là maintenant Voilà merci à tous les gens Merci à mettre un petit j'aime à la vidéo Ça fait super plaisir de me suivre sur ma page Facebook personnelle aussi Etc 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 De toute façon tout ça c'est dans la description Voilà moi ça me fait super plaisir Du moment où les gens ils me soutiennent Qu'ils interagissent dans la barre des commentaires Ça c'est très positif Parce que c'est ce que demande un YouTuber principalement C'est de faire en gros Lui il kiffe de faire sa vidéo Quand il fait sa vidéo après Et bien il veut qu'il y a des retours Que ce soit par des j'aime Ou que ce soit aussi par des commentaires positifs Négatifs, constructifs Blablabla Je vous dis à la prochaine les gens Ciao ciao Peace out